Son amant, elle est riche et elle est belle Mais moi je ne veux pas de problème Son mari La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi Elle m'a proposé de devenir son amant Elle est riche et elle est belle Mais moi je ne veux pas de problème Son mari c'est mon directeur Moi je suis son chauffeur Si je deviens l'amant de la femme du patron c'est dangereux Mais les femmes sont diaboliques Malgré leur beauté angélique Quand une femme est amoureuse Elle devient très dangereuse La femme du patron m'a dit si je refuse Elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour Même si je suis innocent J'aurai de gros ennuis Devant cette situation Je ne trouve pas de solution Car dans cette affaire Moi je ne sais plus que faire Bien Cher monsieur c'est une belle initiative que vous prenez là Merci Construire une école C'est participer à l'éducation de nos enfants Bien sûr Mais cela ne suffit pas pour que vous ayez tout de suite accès directement au fond Comment ça ? Il vous faut un aval Un aval ? Oui Pourquoi faire ? Ah pourquoi faire ? Oui pourquoi faire ? Ben monsieur l'aval c'est pour nous une garantie de remboursement Oh monsieur le directeur Tout de même Vous avez en fait un responsable ? Alors je ne suis pas une garantie moi ? Avec moi vous n'avez pas besoin d'autre garantie ? J'en suis une moi Bon monsieur je crois que vous n'allez pas vous fâcher Mais les grands responsables il y en a plein dans ce pays Et cela ne suffit pas Oui on en a vu D'autres qui sont arrivés ici Qu'on connaît Je ne veux pas citer de nom Mais qu'on connaît dans ce pays Ils prennent ces fonds sociaux et ils disparaissent Oh monsieur Alors pour cela nous autres ici L'aval est pour nous une garantie de remboursement Il faut que vous puissiez rembourser Pour qu'on ait encore de l'argent à prêter aux autres Qui veulent bien faire autre chose C'est à dire quelqu'un qui... Voilà quelqu'un qui serait une garantie pour nous Si demain on vous prête les 10 millions En fait peut-être 20 millions Vous avez sollicité combien ? 50 50 millions voilà On vous prête les 50 millions et puis bon Je touche du bois Et puis après vous décidez Et non Qui nous remboursera ? Décédez moi Oui oui enfin je ne le souhaite pas mais ça peut arriver Avec la santé que j'ai Vous pensez que je peux décéder aujourd'hui ou demain ? Oui et si jamais ça arrivait ? Ça n'arrivera jamais Je vais vous rembourser de toute façon Trouvez-moi un avaliseur Vous venez ici Et puis je vous donne l'argent Oh ne vous en faites pas Je trouverai un avaliseur en béton Ah merci Allez au revoir monsieur Au revoir monsieur Au plaisir de nous revoir Au revoir Lèveur Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est mon affaire que je t'ai parlé au village C'est ça C'est ce qu'il m'a envoyé à Bidjan Fonds sociaux C'est ok Ils vont me donner l'argent Ils vont me donner 10 millions C'est ça 10 millions 10 millions Mais c'est un projet intéressant 10 millions 10 millions ? Oui oui 10 millions c'est une bonne affaire Alors là ? Comment ? Si moi j'ai les 10 millions qui tombent dans ma main nette là Ce que j'ai envie de faire avec Mais enfin on n'en a pas encore là Non 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 je suis venu te voir Parce que c'est toi que j'ai choisi pour m'abaliser Mais dis-moi Bidi Est-ce que tu es sûr que ces gens-là vont te donner tout ce fonds pour ton projet ? Les 10 millions là ? Oui Mais j'ai fait tous les dossiers dedans Il ne reste que l'aval Et c'est pour ça que je suis venu te voir Parce que je ne peux pas prendre n'importe qui pour m'abaliser Je suis venu te voir Pour que tu puisses m'abaliser Là au moins je suis en confiance Et tu as dit bien 10 millions ? 10 millions Ok Je ne vois pas d'inconvénient Je t'accorde mon aval Je vais t'avaliser Alléluia Mais comme tu es jeune Tu sais la jeunesse est un peu folle Oui Tout cet argent pourrait te rendre fou Donc Quand l'argent sera sur ton compte On ira ensemble Le retirer pour le déposer sur mon compte à moi Hein ? Oui C'est une question de bonne gestion Et c'est pour te guider T'aider à réussir Tu verras je ferai toi un homme Et tu peux bientôt Au moins d'ici 10 mois et un an Avoir une maison en toi Tu seras très heureux Tu seras très heureux Je vais m'occuper de toi Tu seras dans 10 millions C'est mon idole Donc Fais-ci Donc Attends Dans 10 millions On peut faire tout ça Bah écoutez Bon Tu vas gentiment rentrer chez toi Et je vais tout mettre au point Mais monsieur Où est-ce que je vais trouver un aval ? Les gens sont tellement méfiants Personne ne veut à deux personnes C'est pas de leur faute Ces personnes qui sont devenues très méfiantes C'est parce qu'elles ont été blousées par certaines personnes Je vais vous dire une chose Pas plus tard qu'il y a une semaine Il y a un monsieur qui est arrivé ici Qui souhaite avoir un prêt Pour aller se marier Pour se marier Et il y en a plus D'autres arrivent là Bon monsieur Je voudrais bien avoir Un prêt dans les fonds sociaux C'est pour faire quoi ? Quel est votre projet monsieur ? Et il vous dit carrément Non Je dois enterrer ma mère Quoi ? Ouais Vous vous rendez compte ? Bon Tout cet argent Qui va nous le rembourser ? L'aval bien sûr L'aval bien sûr Et c'est pour cela que L'état maintenant Pour pouvoir prêter de l'argent Exige un aval Qui est pour nous Une garantie de remboursement C'est de l'argent prêté Il faut que cet argent Revienne dans la caisse Pour qu'on puisse En prêter encore aux autres En tout cas Cela n'a qu'à rembourser Comme ça Nous autres On va avoir Parce que nous qui attendons On est beaucoup Voilà votre fiche madame Voilà Vous remplissez ça bien Et vous voyez un avaliseur Et vous revenez me voir Vous avez sollicité Un prêt de combien déjà ? Je demandais 10 millions 10 millions ? Ah voilà Pour 10 millions Alors il vous faut trouver Quelqu'un Qui a Pour salaire 820 000 francs par mois Ça aussi Ça va être difficile Oh il y en a Il y en a C'est pas facile monsieur Non je vous assure madame Avec ce bon projet Que vous avez là Vous allez trouver un aval Merci monsieur Je vais vous laisser Allez Je vous raccompagne Au fait Je vous raccompagne Je vous raccagne Tu n'as pas chance chance de te retrouver C'est toi Eh Grand prêt Mais Zago Quoi ? Oh grand prêt Un petit peu 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 Mais dis-donc Un petit peu Bon Non, je t'offre quoi ce matin? Non, rien. Rien du tout. Je suis venu te voir, faut t'asseoir. D'accord. Grand frère, ça fait vieux. Dis-moi que je rêve. C'est ta maison ça? Quoi ça? Toi aussi. Tous ces décors. Je suis sorti de ton décor, non? Pourquoi me dire ça? Bon, il est toujours modeste d'enfant. Grand frère, tu te souviens? Oui. Au quartier, quand tu étais terminale et puis moi au ZFD. Dago, laisse ça, laisse ça. Laisse ça. Mais tu as marqué le quartier, grand frère. Il espère qu'avec l'âge que tu as maintenant, tu as changé. Surtout avec les maladies qu'il y a. Bon, je suis venu te voir. Quelles sont les nouvelles? Très bonnes. Ah bon? Oui. Alors que Dieu soit déjà loué. Tu sais que dans le temps, j'avais souffert. Ah franchement. Où tu ne me voyais pas là? J'étais dans la crèche. Sincèrement... J'ai poursuivi le bonheur jusqu'à... Mais aujourd'hui, Dieu ne dort pas. Regardez-moi un peu. Quoi? Non, tu ne vois pas. C'est le bonheur lui-même qui me poursuit maintenant. Ah, grand frère. Allo, je te parle. Oui. Regarde devant ta porte. Le bonheur est là-bas. Oh, grand frère. Dieu, mais... Il te suffit à toi, Zago, de faire... Et le bonheur rentre chez toi. Il espère que tu n'es pas en train de t'amuser encore. Mais non, mais non. Je plaisante pas. C'est la vérité. Le bonheur. Grand frère. Le bonheur là... Tu vois... De quoi s'agit-il exactement ? Ah, tu comprends pas ? Voilà, de quoi... Tu ne comprends pas. De quoi s'agit-il exactement ? Tu sais, dans la vie, il faut savoir partager. C'est très important d'ailleurs. Quand tu souffres avec quelqu'un... Oui. Et que... Par la grâce de Dieu, tu vas trouver quelque chose de bon. Oui. Mais va vers lui, vous allez partager. C'est vrai, c'est normal. C'est pourquoi je suis venu vers toi. On va bouffer. Ça, c'est merveilleux. Tu bouffes, je bouffe. Je bouffe, tu bouffes. Ça, c'est la vérité. Maïe pour toi, tu maïe pour moi. Toi, c'est maïe pour toi, et tu maïe pour moi. Grand frère. Je ne saurais comment te dire merci. Mais non. Tu n'as pas à me remercier. Si on se rappelle, cette époque-là, puis jusqu'à maintenant, tu as... Tu gardes les relations. Oui, oui. Grand frère. Comme tu as dit tout à l'heure, tu manges, je mange. Je mange, tu manges. Voilà. Je peux te dire déjà que ton passage, même ici, ce matin, là... Ça t'arrange. Au fond, même, ça m'arrange, quoi. Parce que le moins est dur. Donc, si maintenant, je pourrais avoir la chose, quoi, ça m'arrangerait. Quoi? L'argent que tu voulais me donner, là. Oh, Jago. C'est pas comme ça. J'ai dit ça, mais l'argent n'est pas encore là. C'est comment? Il faut d'abord... D'abord, il faut m'aider un peu. T'as dit comment? Voilà. J'ai un projet important. Très, très important. Il en a fait deux millions, hein? Deux millions. Alors donc, il n'y a pas d'argent, comme tu le sais. Je suis allé demander un prêt aux fonds sociaux. Quand j'ai déposé mon dossier comme ça devant le directeur. Quand il a feuilleté, il a feuilleté. Il dit non! Magneto. Ça, dans l'année, c'est l'un des premiers dossiers que nous allons financer. Euh... Je sais que tout le monde a des problèmes. Tu as ta famille. Hein? Les enfants, je sais. Je veux seulement une petite signature sur le dossier et puis... Parce que le directeur m'a dit, voilà, il faut quelqu'un d'imposant. Il faut quelqu'un de généreux. Il faut quelqu'un qui soit bien. Grand-frère. C'est la garantie qu'il te faut. Grand-frère. Alors, j'ai pensé à toi. Grand-frère. Oui. Sala, cette histoire d'aval, moi... Je ne suis pas dedans. Je ne fais même pas. Parce que... C'est dangereux. Oh... Mais pourquoi? Mais au cas où tu ne rembourses pas. Mais Zago... Mais c'est ça. Mais qui t'a dit que je ne vais pas rembourser? Je rembourserai. Tu vas laisser passer tout cet argent là. Regarde, tu signes. Le directeur accorde 15 millions. Les trois mois qui suivent, je travaille. 15 millions d'hommes dessus, ça fait 30. Trois autres mois, 30 millions. Ça fait 60. 30 millions encore. Ça fait 90 millions. Avant un an, on a 90 briques. Grand-frère. Oui. On risque de perdre assez de temps. Donne-moi le dossier. Je le vois si tu as le dossier sur toi. Non. C'est la seule chose qui puisse peut-être me convaincre. Mais... Tu crois que quoi? Regarde ça. Attends. Voir la première chose. Voilà ça. Voyez ce qu'on investit. Bon, d'accord. Grand-frère, d'accord. Non, non, non. C'est pas ici que tu signes. Tu pars avec moi chez eux, au fonds sociaux. Devant le directeur. Et tu signes dans le dossier qui est là-bas. Ok. Ça, c'est la copie ça. Bon, on y va. Tu... Oui, mais on va passer par là-bas. Ben voilà. Ouais, ça s'est bien passé. Sauf que je suis un peu fatigué. Jacob. Merci. Tu vois, il y a ma cousine qui est venue au bureau ce matin. Elle veut que j'ai la valise. Elle veut ouvrir un magasin de riz. Laquelle de tes cousines ? Euh... Delta. Pas question. Tu vas la valider pourquoi ? C'est vrai que c'est ta cousine, mais tu ne la connais pas de caractère. Tu ne sais pas si elle est sérieuse. Et tu vas prendre ce risque-là. Je te comprends hein, mon bijou. Je te comprends très bien. Mais tu vois, ce n'est pas un problème de caractère. C'est un problème de famille. Si je ne le fais pas, les parents vont me trouver méchant. Et ça peut diviser la famille. Inoka te trouver méchant, on s'en fout. Tu n'as pas vu ce qui est arrivé au voisin ? Qu'est-ce qui est arrivé au voisin ? Ah bon ? Il a balisé quelqu'un. La personne n'a pas pu payer. Et c'est lui qui en train de rembourser ça. Tu ne penses pas à la vie de tes enfants ? Non seulement tu n'as pas grand-chose. Un peu qu'elle a, alors on n'a qu'à venir prendre pour rembourser, je ne sais pas, à Val ou bien quoi. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Mais là, ça change tout. Ça change tout. Parce que moi, je n'ai pas envie de payer pour quelqu'un. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais ? Je vais suivre tes conseils. En tout cas, tu as intérêt. Je ne sais pas comment je vais lui parler. Tu n'as pas à lui parler. Il faut l'éviter. Si elle fait les vagues et vient là, jusqu'elle est fatiguée là, elle va aller s'asseoir et trouver quelqu'un d'autre pour la baliser. Ce genre de fils, je n'aime pas d'où elle vient. Il faut ma baliser. Et puis demain, nous, on a problème. Et c'est les mêmes là qui vont rire. Je ne suis pas d'accord. Arrange-toi comme tu veux. D'accord. C'est une bonne idée. Je vais essayer de faire comme tu as dit. Je crois que moi-même, j'ai ma petite idée. Mais cette histoire d'Aval. L'argent là, on ne peut pas le retirer maintenant. Aïe. Mais Tonton, l'argent qui est sur ton compte depuis là, pourquoi on ne peut pas prendre pour travailler? Mais toi, tu viens du village. Tu ne connais rien des opérations bancaires. Tu comprends? Alors, tu ne vas pas continuer à me poser des questions comme ça? Tonton! Alors? Il n'y a pas longtemps, je suis parti au village. Ça fait trois ans seulement. En trois ans, les choses ont changé ici comme ça. L'argent sur ton compte, tu ne peux pas le retirer pour aller travailler avec. Mais oui, mon petit, on a positionné l'argent sur mon compte, mais on ne peut pas faire de retrait. Mais c'est ça, je ne comprends pas là, Tonton! Il faut attendre le virement des fonctionnaires. Virement? Oui. Quel virement? Mais les virements des fonctionnaires. Alors, tu l'as oublié? Mais Tonton, tu travailles dans le privé. Et puis, laissons tout ça là de côté. L'argent que j'ai viré de mon compte sur ton compte là. Il y a virement de fonctionnaires encore là-bas. Ça suffit. Je suis déjà fatigué. Tu vas partir. Je te ferai signe. Voilà, avant de venir maintenant ici, il faut que tu m'appelles. Moi? Oui, il faut que tu m'appelles. Yo, yo. Alors, je te ferai signe d'ailleurs. Bon, de toute façon, tu ne vas pas perdre mon temps comme ça. Tiens ça et paye-toi ton transport. Tiens. Maintenant, tu m'appeleras avant de venir ici. Ah. Tu as compris? Ton argent de toutes les façons est dans de bonnes mains. Alors? Non. Mais tout le monde parce que... Nana, est-ce que moi... Comment tu... Mais petit, ça suffit. Tu ne vas pas prendre tout mon temps. Je suis en train de travailler. Tu vois? Allez. Oh, tu es Abidjan. Oh, la sortie, c'est par là, Abidjan. Mais je... 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 Là... La... Il a facture d'eau qui est arrivée. Factures de courants... Même factures de cellulaires. Tout est là. Je ne sais pas si lafaforule est je vous a disparu. Il va 08h05h du matin. Donc là. Vraiment. Je ne sais pas ce que je peux faire pour toi, eh... Franchement, où il accepte de ma valise ? Où il n'accepte pas ? C'est une question de oui ou non. Mais, mais, va, viens, va, viens. Vraiment, je suis fatiguée. Le paie d'argent que j'ai avec moi, ça commence à finir. Ma chère Yako. C'est pas bien. Ah, ça là, c'est un problème de famille. Vraiment, moi, je peux pas mettre ma bouche dedans. Faut le voir. S'il peut faire quelque chose, il va faire. Bon. J'ai pas trop grand-tout, je vais partir. S'il arrive, faut lui dire que j'ai besoin de lui. Que je lui cherche avec torche. Bon. Au revoir. Bonne chance. Merci. Va marcher ou. Tes choses vont finir. Avale, avale. Maman. 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 Je sais, ma fille. C'est l'argent qu'on attend, mon bébé. Hein, Tani ? Fais pitié de moi un peu. Bébé. Ça va ici, ça va un peu. Tu as eu l'argent ? Elle a pu le voir. Je n'ai pas pu mettre la main sur lui. Mais qu'allons-nous faire ? Le médecin dit qu'il fallait faussement qu'on opère l'enfant. Elle risque de mourir. Où on va trouver cet argent-là maintenant, Zago ? Je ne sais même pas. En tout cas, décide-toi de... Ce n'est même plus de ressources. À cause de cet ingrat, on me coupe tout mon argent. J'ai déjà utilisé toutes mes économies pour payer les ordonnances qu'on me prescrit. Maintenant, il faut qu'il reste l'opération. C'est une question. Qui m'a dit d'avaliser cet ingrat ? Maman... Tani... Tu es là... Vraiment... Quand ma fille sera guérie, Ne m'enlève pas ma seule fille là-haut. Cet enfant a été désiré. Ma fille... Chérie... Tiens bon... Papa et maman sont tous auprès de toi. Nous nous battrons pour que tu guérisses et que tu seras guérie. En tout cas, Zago... Fais tout pour que ma fille guérisse. Ma seule fille là-haut... Sa mère ne va pas mourir. Tu as compris ? Le mois passé comme ça, tu as vendu la voiture. Ce mois-ci, tu me dis que tu vas vendre la télé. Nous, on va rester comment ? Tu vas tout vendre dans cette maison. Et moi, comment je vis quoi ? Je vis comme si j'étais en enfer. Hein ? Tu as la valiseur le monsieur là. Cet argent là... Je ne sais pas quel papier tu as signé pour que lui laisse cet argent. Aujourd'hui, nous voilà ici. Je dis... Le fait de voir quelqu'un dans la rue comme ça, tu le connais ? Non, non, non... Non, non... Ce n'est pas parce que je le connais dans la rue. Il fut mon ami. Quand il était au lycée, il était en terminale. Moi, j'étais au CM2. Tu vois, il était presque mon tuteur. Donc, quand il me voit, il m'a envoyé sur ce problème. J'ai vu le dossier tout prêt, tout, tout, tout. Donc, j'ai signé. Mais c'est du tâques-là qui a sonné, ma fille. Non, non... Hein ? Mais je t'ai dit... J'ai torré. D'accord. Il a demandé les fonds sociaux pour construire une école. Depuis là, je lui demande, bon, allons visiter cette école là. Il me tourne en bourrique. Je ne le vois pas. Ah oui, ça. Et puis, ce qui me reste à te dire même, j'ai vu Magito la dernière fois dans une grosse voiture. Mais ce n'est pas possible. Je l'ai vu dans une grosse voiture. Mais ça là... Fallait l'arrêter au moment où tu l'as vu là. Je l'ai vu un peu de loin. Toi aussi. Bon, il faut qu'on s'entende. L'enfant est malade. Il faut qu'on trouve une solution. Tu vois ce qu'on va faire ? Bon. Est-ce que tu pourrais aller voir... Voir qui ? Euh... Ton grand-frère. Pour qu'il nous paie au moins 20 000 francs. Encore mon grand-frère Zago ? La dernière fois, tu voulais payer quelque chose pour toi, mais je suis allé prendre l'argent chez lui. Oui, oui. Encore un mot, je peux passer parce que tu vas aller voir ta soeur. Aïe ! Comment ? Bon, moi, j'ai dit... Bon. Je vais aller chercher Magito. Je vais aller chercher... Mais tu vas aller chercher Magito quand on retourne si l'enfant devient dur. Il ne va pas mourir. Non. Si le patron appelle ici... Un enfant qui a été désiré depuis combien de temps ? J'ai eu l'enfant. L'enfant maintenant, près de 14 ans. Ecoute-moi ! Ecoute-moi ! Mais c'est tout ça que je perds moi aussi. Hein ? J'ai dit... C'est comment j'ai fait. Ecoute-moi, qu'est-ce que tu dis là-même ? En tout cas, va chercher l'argent pour venir. Prends ton vieux sac. Il prend le sac à quoi ? Non, non, non. Si le patron appelle ici, dis-leur que ma fille est malade. Tu dis ça à mon patron. Tu as vu des choses comme ça ? Avalisé à Isbaye, c'est avalé. L'homme est avalisé. La chaleur est avalisé. Voilà. Ça, c'est quelle histoire ça ? S'il ne veut pas m'avaliser... Il n'a qu'à me le dire. Je t'ai dit. Va, viens, va, viens. Et que je vais au boulot, il n'est pas là-bas. J'arrive à la maison, il n'est pas ici. Jusqu'à 23 ans, il n'est pas chez lui. Tu vas au bureau à 8h, il n'est pas là-bas. Finalement, il est nulle part. Ça là vraiment... Mais c'est pas bien, hein. Tu vois ? Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Elle aurait pu nous faire entrer. À 6h du matin. À 6h du matin, ton mari n'est pas là. Lui travaille à 3h du matin ou quoi ? Elle n'est pas... Je suis sûre que c'est vraiment elle. On ne parle pas aujourd'hui, je l'attends. Il va dire la vérité. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi. Hey ! Quoi ? Regarde là-bas. Il est là, Hassan ! Hassan ! Sors, sors, on t'a vu ! Hassan ! Hassan ! Tu as vu ça ? Hassan ! Il s'est caché en bas de lui, peut-être alors ? Hassan ! Là, il est là ! Sors ici ! Hassan ! On te voit ! Mais... Si tu ne veux pas avaliser, je ne veux pas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hassan ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Là, il est là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est quoi ? Il est 6h. On vous a chassé de la maison ? Il est bien habillé. Ça veut dire qu'il est au travail. Hassan, donc tu étais là ? Oui, je suis là. Mais pourquoi ta femme dit que tu n'es pas là ? Mais quand même, tu es notre cousin. C'est ta soeur, ta propre soeur. Elle te demande le service. Elle te dit de t'avaliser. D'abord, elle demande l'argent. Il faut l'avaliser. Si tu ne veux pas, il faut dire que tu ne veux pas. Ah, je vois ça. Tu acceptes. Et puis après, tu te caches en bas du lit. Je ne sais pas si c'est la casserole, tu te caches. Mais quand même, ce n'est pas bien. Non, je m'écage. Non, non, je n'aime pas ça. Non, non, je n'aime pas ça. Tu me dis où tu veux m'avaliser. Comme ça, moi, je vais chercher quelqu'un d'autre pour m'avaliser. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. On va voir les copains, ils ne veulent pas. Non, non, c'est bon, c'est bon. On vient voir les parents, ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon. On va aller au bureau. Tu vas m'accompagner au bureau. Aujourd'hui ? Oui, oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui. Le temps que je prenne mon sac. Tu la valise ? Oui. Tu es un tiré. C'est quoi ? Bon, tu m'attends ? En tout cas, je te suis. Parce que là, là, on ne sait jamais. Tu vois qu'il ne se sauve pas. Léa ! Oui ? Il n'y a pas une deuxième boîte là-bas ? Il y a une deuxième boîte, mais je le suis de près. Amélie ! Oh, mon chéri ! Attends, attends. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ça marche ? Oui, ça marche. 24 ans sur 24. Ah, ça se voit. Vraiment, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Grâce à toi, j'ai géré ma fille aujourd'hui qui me permet de m'occuper de toute ma famille. Oh, non. Non. Mille fois merci, Magneto. Non, mon chéri. Tu n'as pas me remercier. Tu sais, je n'ai fait que mon devoir. C'est ça. Et puis, est-ce que tu sais au moins ce que toi qui fais pour moi ? Non. Tu sais pas ? Non. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure où Magneto te parle, il n'y a qu'une seule chose qui compte pour lui. La chose la plus précieuse pour lui, Amélie. Oh, tu es adorable. Non, grâce à toi, regarde tous tes clients. Et puis, qu'est-ce que je demande de plus ma fille ? Rien. Je t'ai demandé seulement de me verser régulièrement les recettes. C'est ce que tu fais. C'est ce que je fais. Pas de problème. Mais je n'ai jamais manqué une seule fois. Et tu es très courageuse. Ah oui. Vraiment. Grâce à toi, il y a quelqu'un dans ce pays. Tu lui aroussera encore plus. Non. Ça, c'est petit. C'est petit. Tu n'as rien, ça. Non. Pour Magneto, ça, c'est zéro, ça. Mais je dis, ce que tu fais pour moi, est-ce que tu le fais également pour ta femme ? Oui. Ah. Vraiment, je suis contente. Parce que je ne suis pas du genre égoïste. Oui, oui. Tu as raison. Ça suffit. Je m'en voudrais de voler son mari. Et ensuite, si je dois soutenir tout son argent, tu vois ce que ça fait ? Mais non. Mais non, Amélie. Non. Elle ne se plaint pas du tout. Elle ne se plaint pas ? Oui, tu sais. C'est l'une des rares femmes qui a eu la chance d'avoir un mari comme moi. Je m'occupe d'elle le matin, midi et soir, 24h sur 24h. Comme moi. Comme toi ? Avec mon mari qui. Oui, avec ton mari qui. Non, tu as le mari idéal. Et tu as la femme idéale. Oui, c'est ça. Ben, tu vois, il y a un client qui vient de rentrer là. Je vais m'occuper de lui. Et puis bon, on se voit ce soir. Oh, ben ne fais pas cette tête là. L'argent après tout, je dois te rembourser là. D'accord. Ah, oui. L'amour c'est le soir. C'est ça. Ah, oui. Entrez. Hey. Fatou, bonjour. Roger Zago. Maëto est là. Non, Maëto n'est pas là mais assez toi. Ça va, ça va. Il ne doit plus chez lui ou quoi ? Il y a un problème. S'il est bien là. Dis-lui de passer mes voix, c'est très très urgent. Je veux le voir. Est-ce qu'il y a un problème ? Ce n'est pas ton affaire. Dis-lui seulement que j'ai besoin de lui. De ce pas, il suis chez moi à la maison. Qu'il passe mes voix. D'accord. Ne sois pas aujourd'hui. Hein ? Quand tu vas venir, je vais lui dire ça. Je m'envoie. Hey, hey. C'est quelle affaire, ce n'est pas mon problème ? Et puis tu es chaud chaud comme ça là-même. Il y a quoi même ? Oh. Ressi Abidjan ici là, ce n'est pas ma place. Ma place, c'est un village là-bas. Quand j'ai fait mon projet là, c'est pour prendre l'argent pour aller faire mon élevage au village. Je veux prendre mon argent pour aller faire mon élevage là-bas. Ecoute, je te donne 200 000 francs et tu vas commencer... 200 000 francs, ça peut faire quoi ? Regarde mes chaussures. Non, tonton. Ce n'est pas possible, tu as des foutaises. Comment je suis 10 millions, tu vas me donner 200 000 francs pour quoi ? Petit, y'en sois-toi. Je ne m'en sois pas. Comment ça ? Je m'en sois pour quoi ? Mais tout est des foutaises. Moi, tu vas prendre mes 10 millions et tu vas me donner 200 000 francs seulement ? Oh, hey, Dja. Moi. Tu as menti. Tu oublies que je suis ton oncle ? Tu me menaces. Non, je m'étais trompé. Ce ne sont pas des menaces. Mais c'est toi qui as fait des promesses que tu ne veux plus tenir. Là, c'est grave. Moi, je ne vais même pas aller au commissariat aussi. D'ici là, moi, je vais au village. Puis je vous attends là-bas. Le jour, tu as atterri au village là-bas là. C'est là que tu vas me donner. Ah, tu t'en vas au village ? Eh bien, je vais au village. Je vais au village. Bah alors. D'accord. Regarde-moi ça. Regarde-moi celui-là. Il n'a jamais eu 50 000 francs en poste. Je lui donne 200 000 francs. C'est 10 millions. Et il ne sait pas. Il veut qu'on devienne comment ? Quoi, nous autres ? Je vais aller achever ma vie là-bas au village. Alors, il me prend pour un idiot. Je suis là. De l'argent comme ça tombe sur ma tête. 10 millions tombent sur ma tête. Et comme ça, il veut les prendre. Il veut prendre les 10 millions. Pourquoi ? Et nous, qu'est-ce qu'on devient ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? J'ai travaillé pendant 30 ans. Je n'ai pas pu économiser 2 millions. Même pas 1 million. Et aujourd'hui, comme ça, oui, pour moi, c'est presque un rêve. Ça me tombe sur la tête. 10 millions. C'est extraordinaire, chérie. Tu vois ? Nous allons vivre heureux et se plaisanter. Viens comme ça pour me les arracher. Ben, il est malade. Qui l'a écrié ? Mouanoua. Ouais. Tu ne trouves pas que tu exagères ? Exagéré ? Hein ? 200 000 francs sur 10 millions. C'est petit. Comment c'est petit ? C'est trop petit. Alors, il faut bien qu'on construise notre vie. Si tu gardes cet argent, c'est toi qui vas rembourser. Bien sûr, je vais rembourser. Je vais rembourser. Et puisque c'est moi Laval, j'accepte de rembourser. Et cela après, non, ça, c'est pas bien grave. Ton nom est déjà parti au village. Ouais. Fortuné va aller tout raconter à ses parents. Ouais. Je te préviens, je ne veux pas être mêlé dans cette histoire d'argent. Je ne veux pas que mon nom soit dans la bouche de tes parents. Tu as compris ? Ok. Que je sois épargné. Je n'aime pas ça, tu as compris ? Mais calme-toi. Arrache-toi pour ne pas que je sois... Oh. Non, non, non. Qu'il crie, qu'il aille payer, qu'il jase, qu'il dise ce qu'il veut. Bon. Je maîtrise la situation. Magneto, mille fois merci. Mais non, Amélie. Non. Mais non. Tu n'as pas à me remercier. Je n'ai fait que mon devoir. Quoi ? Tu ne sais pas ce que tu fais pour moi, ce que tu es pour moi. Je fais quoi ? Est-ce que tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, la seule chose qui compte pour Magneto dans ce pays, dans ce monde... Je te dis, j'ai torré. Il a demandé les fonds sociaux pour construire une école. Depuis là, je lui demande, bon, allons visiter cette école-là. Il me tourne en bourrique. Je ne le vois pas. Je ne sais pas quel papier tu as signé pour que lui laisse cet argent. Aujourd'hui, nous voilà ici. Hein ? Votre avaliseur n'a pas fait de problème à vous faire ce papier, mais c'est dommage. Oui, c'est dommage. Parce que vous avez sollicité un prêt de 10 millions. Oui. Et votre avaliseur, il n'a que pour salaire 70 000 francs par mois. Alors que pour 70 000 francs par mois, on ne peut vous octroyer que 869 000 francs. Quoi ? Oui, madame. Mais... Ça... Ça fait juste le billet. Mais je l'ai, ce billet. C'est... C'est... Écoutez, madame, je ne peux pas faire autrement. Ce sont les textes. Les 869 000 francs aussi, cela ne peut pas vous aider à faire votre commerce international. Bon. Vous pouvez aller vendre des aubergines, de la tomate. Moi, tu veux aller en Afrique du Sud ? Non, monsieur le directeur. Tu es sérieux ? Bon, je vous en prie, je suis très sérieux. Là, dans ce cas-là, madame, cherchez un autre avaliseur. Mais que celui-là ait au moins 820 000 francs comme salaire par mois, pour que vous puissiez avoir les 10 millions. Et tu es fou ? Trouver. Ça, je sais. C'est avaliseur. Oui, je sais, je sais. Cherchez une autre personne. Hein ? Ça, c'est un conseil que je vous donne. Qui cherche, trouve. Ah oui. Ah, belle-sœur. Excuse-moi, j'étais au téléphone. Oui, mais tu as toujours m'blème, m'lème, m'lème, rien ce matin encore. T'es adé. J'ai appris ta nomination à la radio. Merci bien. Félicitations. Ça va ? Je m'apprêtais même à l'autre au boulot. Ah, d'accord. Nouvelles ? Il n'y a rien. C'est juste un bonjour. Ah, c'est gentil. Et ta famille ? Ça va un peu, ça va un peu. Tu sais, belle-sœur. Oui. Quand même, tu connais avec mes diplômes là. Oui. J'ai frappé à toutes les portes. Il n'y a pas eu d'issue. Donc, j'ai décidé de m'installer à mon propre compte. Hum hum. Donc, c'est-à-dire, j'ai demandé un peu les fonds sociaux. Ah, c'est une bonne chose. Non, ils m'ont demandé un aval. J'ai dit au monsieur, il n'y a pas de problème. Ma belle-sœur va m'aider. C'est ainsi que je suis arrivé ce matin. Tu sais, Akowé. De nos jours, c'est difficile de prendre les jeunes en charge. Surtout des jeunes comme vous. Aujourd'hui, je vais accepter de ta valiser. Est-ce que tu es sûre que tu vas pouvoir travailler ? Oh, belle-sœur. J'ai dit avec moi, il n'y a pas de problème. J'ai souffert. Toi-même, tu sais combien de temps j'ai trimé ici. Je n'ai pas eu de solution. Oui. Je veux vraiment travailler. Oui, Akowé, ça, je sais. Parce qu'on a vu des gens ici qui ont envalisé les petits frères. Ils n'ont rien foutu avec. En tout cas, vraiment, avec moi, ce ne serait pas le cas. Il faut m'aider. En tout cas, si tu veux que je t'aide, on va ouvrir un compte commun. Comme ça, je signe, tu signes. Comme ça, je pourrai mieux te contrôler et regarder ce que tu fais. Belle-sœur, ne t'en fais pas. C'est l'argent qu'il me faut pour travailler. Sinon, je veux travailler. Aide-moi. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu es d'accord, tu me laisses les documents. Et tu passes la semaine prochaine. D'accord. Merci d'avoir cette personne. Là, je te fais confiance. Ko-ko-ko. Oui. Bonjour, Guede. Fatou, ça va ? Ça va. Tu me dis quoi ? Eh, Guede, je t'en prie. Il faut me donner un kilo de riz, un morceau de savon avec de l'huile. Quand mon mari va me donner l'argent, je vais te payer. Ah, non, 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 Fatou. Tu as fait crédit assez trop maintenant. Il faut payer pour l'enfant d'abord. Mais tu sais, c'est ce que je te dis. Quand mon mari va me donner l'argent, je vais venir te payer ce que je te dois. Voilà. Comme ça, tu attends. Si tu donnes l'argent, tu vas venir payer. Mais comment on va manger ? Eh, c'est mon affaire. Guede, pardon. Il faut faire à cause des enfants. Hein ? Quand mon mari va me donner l'argent, je vais venir te payer ce que je te dois. Pardon. Aujourd'hui, là, tu m'as eu. C'est parce que tu as mis les enfants dedans. Parce que moi aussi, j'ai des enfants. Je vais t'accorder ce crédit d'aujourd'hui. Mais prochainement, tu payes des. D'accord. Parce que ça, je ne prends pas un caillou pour remplir ma boutique. Je sais. Bon. Tiens. Si ça ne vous prend pas le crédit, vous avez bouge. Mais si ça vous paye, c'est tout un problème. Pardon. Il faut me donner la haine. Merci. Diallo, tu m'as sauvé. J'ai dit que tu n'as plus m'appeler Diallo. Je m'appelle Diallo. Eh, j'ai compris. Oh, merci. Tu perds. Il faut payer mon argent là. C'est notre grande actrice, Akissi Delta. Bonjour. Bonjour, je suis le directeur. Asseyez-vous. Merci. Ah. Eh, on ne vous a pas offert quelque chose de bon... Eh, Tina ? Ça va, ça va. Ils m'ont demandé, j'ai dit que je ne bevais pas. Vous ne bevez pas ? Oui, oui. Oh. Bien. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Vous savez, c'est un jour de repos, je me reposais. Et quand j'ai entendu dire que c'était Akissi Delta qui était venu là, j'ai dit, je suis heureux. Parce que ce n'est pas toujours qu'on avoir de visite. Merci, monsieur le directeur. Enfin, pourquoi je suis venue vous voir ? L'argent m'a été accordé. Les fonds, c'est ce que je demandais. Le prêt m'a été accordé. Ah, vous avez déjà eu votre chèque ? Oui, oui, j'ai eu le chèque. Ah, c'est bien. Ça va vite, hein ? Oui, ça va vite, mais je vous remercie d'ailleurs. Mais mon problème est que je ne veux plus vendre le riz. Ah, vous ne voulez plus ? Non, je ne veux plus vendre le riz. Je n'ai plus envie de vendre le riz. Je veux faire autre chose. Vous ne pouvez pas changer de projet, malheureusement. Je voudrais bien vous aider, mais c'est interdit. Vous n'avez pas le droit. Si vous avez présenté un projet, vous devez absolument faire le travail pour lequel vous avez demandé cet argent. Mais vous n'avez pas le droit d'échanger. Mais c'est pour rembourser l'argent, non ? Mais non. Vous accordez de l'argent aux gens ? L'essentiel, c'est de rembourser, non ? Donc que je vends le riz ou bien je fais oura oura ou bien quoi ? L'essentiel, c'est de rembourser, non ? Mais non. L'essentiel n'est pas seulement de rembourser. Sinon, ce serait si facile. Nous, chez nous, nous faisons une statistique. On se dit, bon, en fin de bilan, on a aidé des jeunes Ivoiriens, 300 ou bien 400 jeunes, à créer des rizières. Ou bien on a aidé 160 jeunes femmes à créer des magasins. C'est pour cela que nous avons mis sur pied ces fonds sociaux. C'est pour créer des PME. Sinon, si ça ne tenait qu'à rembourser, c'est si facile. Vous pouvez prendre 5 millions et puis aller vendre de la drogue pour rembourser. Mais ce n'est pas normal. Alors, si vous avez présenté un projet dans lequel vous avez dit que vous vendez du riz, vous êtes tenu de vendre le riz. Et si vous ne le faites pas, nous poursuivons votre aval qui sera tenu de payer cet argent en intégralité. Donc, je suis obligée de vendre le riz, alors. Vous êtes obligée de vendre ce riz. Vous avez présenté un projet. Vous avez une adresse là-dedans. Oui. Dans 3 mois, nos agents seront sur le terrain pour voir si effectivement vous avez commencé ce travail. Donc, je vais essayer. Vraiment, je n'ai plus envie de vendre le riz. Vous êtes obligée de vendre. Je vous remercie beaucoup. Je vais partir. Voilà, je vous raccompagne. Eh Fatou, Zagou arrive ici. Si tu te trouves là, dis-lu que je ne suis pas là. T'as compris? Fatou. Bonjour. Bonjour Zagou. Il faut dire que je suis là. Mais Mayodo n'est pas là. Il n'est pas là? Il est sorti depuis. Il est allé très tôt ce matin. Fatou. Tu sais ce que je veux faire. Prochainement, je viendrai avec la police. Mais en attendant, tiens les convocations. Entrape. Mais toi fais très attention avec moi. Parce que prochainement, je t'enverrai sur une convocation pour complicité. Moi, j'ai fait quoi? Je t'ai dit la dernière fois de lui dire de me trouver à la maison. Je l'ai attendu, il n'est pas venu. Mais moi, je lui fais tes commissions. Si il est pas fatigué, c'est ma faute. Tant, toi aussi, tu me parles sur ce temps. Regarde, c'est que toi, tu viens de me dire. D'accord, non, c'est pas grave. C'est au moment où vous traitez vos affaires, j'étais là, et puis tu viens me dire, tu n'as pas voyé une convocation. Pas de neveux battre là aussi. Tout de suite là, tu arrives? Ah d'accord. Bon, on va tout aller alors. Ibrahim! Madame! Bon, tu me fais descendre 5 sacs de Super Yapo. Tu vas descendre là. Madame! Tu me fais la facture de 5 sacs de Super Yapo. Il y a ma copine là qui vient chercher ça tout de suite là. Elle est pressée, donc dépêche-toi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cousine qui est là. Un cousine. Eh Hassan, c'est toi. Comment tu vas? Bonjour, ça va? Je voulais même passer chez toi à la maison. Ah bon? Madame est là. Oui, elle est là. Je vois. Et quelle surprise. Ton magasin il est grand, hein? Oui, il est grand. Je t'ai toujours invité à venir regarder, mais tu n'as jamais voulu venir. C'est le temps, c'est le temps. Mais je ne savais pas que c'était si grand. Mais tu as vraiment bossé. C'est ici que je me débrayais. J'étais à la banque hier matin. Et on m'a remis un papier pour me désengager vis-à-vis de ton prêt, quoi. On m'a dit que tu as tout remboursé. C'est justement pour ça que je voulais partir chez toi pour t'avertir que... Bon, enfin, désormais, c'est fini, quoi. Que je me suis débrouillée, j'ai pu rembourser. C'est bon. Là, là, bon, ça vient de finir. Tu vois, tu me faisais pas confiance. J'ai douté de toi, j'étais mal jugé, mais à présent... Mais en fait, tu n'as pas tort, tu as raison. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pense vieux comme ça. D'ailleurs, il y avait des amis qui disaient, mais qu'est-ce que tu as fait ici ? Prends l'argent puis va en France. J'ai dit, ça ne va pas, non ? On va en France pour se chercher. C'est ça. C'est ici, bon, je peux trouver ma vie. C'est pas pourquoi je vais aller souffrir en France. Et puis, tu n'as pas qu'une seule qualité, hein. Toutes les qualités de riz sont là. Bien sûr. Parce qu'il y a des clients qui rentrent, c'est qu'ils demandent. Bon, tu n'as pas. Et souvent, c'est que tu n'as pas là. C'est ça qu'ils demandent. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire venir le tour. On peut voir ce qui marche beaucoup, ce qui ne marche pas beaucoup. C'est très bien, c'est très bien. Nous ne parlons même plus de tout ça. Maintenant, je vois que tu es décidée et que tu es devenue une grande femme d'affaires. Non, non. Si toutefois, tu n'as pas besoin de moi, n'hésite pas. Oh non, cousin, je ne vais plus arrêter de déranger. Non, tu sais, maintenant, je sais que tu es bien. Donc, tu vois, quel que soit le service que tu vas me demander, je vais courir pour te le rendre. Désormais, c'est moi qui vais te rendre service, ça ne serait plus toi. Non, non, je continuerai de te rendre service. Ok, bon. Bon, je vais partir. C'était juste pour te féliciter que je suis venu. Merci beaucoup, mais tu ne vas pas aller comme ça. Choisis. Quoi, tu veux me donner du riz ? Non, mais ce n'est pas la peine. Non, cousin, toi aussi. Pour tout ce que tu as fait pour moi, des sacs de riz, ce n'est rien, ça. Et bien, surtout que je ne vois plus. J'ai fini de rembourser la banque. Ibrahim, tu me fais des sangs, non ? Des sacs, des sacs là-bas. C'est qui ça ? C'est moi-même. Fortuné. Ya. I, 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 un, 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 un. La guerre ? Attends. Hein ? Ouais. Assoui. 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 Mais... Dis-moi. Tu étais où ? Mon frère, j'étais au village. Y'a pas comment ? À Bignan d'Introduo. Tu étais au village ? Mais j'étais au village. Hé, alors je te parle. J'ai déjà mon petit hectare de riz, j'ai deux hectares de café, cacao, tout ça. Après, je vais faire levage. Donc, j'ai demandé leur à faire de fonds sociaux. C'est ça, je suis venu chercher. Et puis, maintenant, j'ai parti. Mon frère fonce aussi, là. Ça, c'est tabac. Tabac, ils font là-bas. Non, non, non. Ils donnent pas l'argent, là. Mes chaussis sont finis là-bas. Faites. Faites. Dédé, on donne. On t'a blagué ? Moi, là, j'ai 10 millions qui m'attendent là-bas. 10 millions ? 10 millions. Mes chaussis, j'ai fait levage de moutons, boeufs et puis porcs. Tu crois que quoi ? Abidjan, j'ai fini. Il donne maintenant. Il donne. Si tu veux avoir ton fonds, il faut avoir un bon aval. Si tu as un bon type pour t'avaliser, là, on va te donner. Si on te donne l'argent, il faut que quelqu'un soit là pour être la garantie. Là, si ça marche pas trop, on sait jamais quoi. Lui, il est là et puis lui, il va rembourser l'argent. C'est tout. Sinon, on donne. Tu te rappelles d'une chose d'Antoinette ? Ouais. Tu vois ? Antoinette, là où je te parle, là, elle l'a fait tripler. Elle a trois hectares de café cacao, là où je te parle. Mon frère. En village, là-bas. Dès demain, j'entends mes couches. Faut ce jour-là. Je te parle. Sinon, moi, j'avais laissé tomber. Les gars, ils fatiguaient tous les gens. Ah, ils donnent. Donc moi, je mets comme ça, là-bas, comme ça. Bon ? Donc, demain, je suis en route. Bienvenue. Oui. À l'époque, lorsque la terre était terre. Il faut qu'on parle. Ah, non. Encore. Fatou, ça suffit comme ça. Je suis fatigué. Tu es fatigué. On ne peut pas mettre ça demain. Tu es fatigué. Je suis fatigué. Il te sommeille. Tiens. J'espère que tu n'es pas fatigué de ça. Tu es fatigué. Tu m'as écrit. Tiens. Fatou, c'est ta convocation? Non. Pourquoi tu n'as plus ça? Eh, Fatou m'a tué. Tu es trop bête. Eh! Tu es fatigué. On fait quoi? C'est à cause de cette convocation-là que je ne rentre pas à la maison? Tu ne sais pas ça? Ah bon? Qui dit convocation du prison? Tu ne sais pas ça? Hein, Fatou? Tiens. Prends ça. Tu vas lui te présenter là-bas. Qui? Moi? Tu vois, c'est toi qui appris ça. Moi? Ceux qui t'ont donné ça, ils se sont trompés. Ce n'est pas moi. Va là-bas. Ah bon? Ils se sont trompés sur les grosses sommes que tu allais chercher chez eux-là? Hein? Sur le maquis que tu as ouvert pour l'une de tes nombreuses maîtresses? Tu sais, Maëto, on ne vit pas comme ça avec une femme. Tu avais pris des fonds sociaux et tu me cachais à moi. Ah bon? Donc, tu avais de l'argent sur toi. Et puis, tu m'es fatiguée avec mes enfants ici. Tu as dilapidé tous tes sous au dehors. Maintenant, tu as couvert de crédit. Maëto, c'est malhonnête de ta part. Fatou. Fatou. Tu m'appelles pourquoi? Attends. Attends quoi? Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Viens t'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer ici. Tu n'as rien à m'expliquer ici. Non, tu sais... Arrête de mentir. Arrête. C'était pour régler certains problèmes. Arrête, Maëto. Je suis fatiguée. C'était pour régler quel problème? Hein? Ça fait huit mois la maison de ne pas payer. On n'a même pas mangé dans cette maison. Les enfants sont malades. Il n'y a même pas d'argent pour acheter les médicaments. Maëto, arrête de te moquer de moi. Ça suffit. Tu as compris? Ça suffit pour les chinois. Il faut m'aider un peu. Il y a personne à Corée. Ah, tu es arrivé? Comment est-ce? Ça va? Oui, ça va un peu. Et madame? Elle allait en ville là. Oui. Mais à Corée? Oui. Il faut la donner à ma belle-mère. Il faut laisser ça là. Tu ne vas pas palmière commencer à faire. Laisse ça là. Ça là, c'est prévu pour quelque chose. Tu sais, tu as bien fait de venir. Parce que moi, je ne suis pas comme ceux qui prennent l'argent. Les fonds sociaux là. Et puis, ils font n'importe quoi là. Moi, j'ai pris ça pour travailler. C'est ça? Tu vas voir aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Tu verras que j'ai fait un bon travail. Attends, on dirait qu'on n'est pas seul. Ah. Lui, je lui connais des... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, dame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, ça va. Oui, ça va. C'est le représentant du monsieur le ministre. Il s'appelle Begré. Ah. C'est lui qui suit les fonds sociaux. Ah. C'est pour cette occasion qu'il est là. Ah. Enchanté, monsieur. Enchanté, monsieur. Bonne arrivée. Comme l'a si bien dit, monsieur Touré, le ministre nous a envoyés pour parcourir votre région, voir ce que vous avez fait, afin de lui rendre compte quant à l'utilisation des fonds que vous avez empruntés. Ah. Voilà. Là, ça tombe bien. Parce qu'elle, c'est ma belle-sœur. C'est elle qui m'a avalisé. Oui, oui. Voilà, bon. On ne va pas perdre le temps. On va commencer la visite. Bon, toi, va dire aux manœuvres de libérer le bœuf là. Ils vont aller manger. D'accord. C'est vraiment à quoi mes félicitations. Merci. Je sens vraiment que tu as travaillé. Oui. Tu vois, la maison dont je parle là, j'ai pratiquement fini. Maintenant, il faut qu'on ait des poussins. Tu vois. Et puis, j'ai tenté la première expérience. J'ai vu que ça donne. Donc, on peut trouver un peu d'argent dedans. Ah, vraiment? Il faut de les poussins actuellement. Oui, je suis contente. Je pensais que tu allais prendre leur argent là pour aller vivre. Non. Mais je me rends compte que tu travailles avec. Mais où sont les poulets là? C'est de là que tu es le premier groupe. Oui. Et puis, tu vois, je suis en train de construire les maisons là pour agrandir. Ah, d'accord. Vraiment, je suis contente. Ton frère même était fâché. Oui. Mais je me rends compte que vraiment. Voilà. Ça, c'est le premier groupe. Oui. Tu vois, c'est déjà prêt à vendre. Oui. Même aujourd'hui même, je peux vendre. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Vraiment, mes félicitations. Vraiment, je suis fière de toi. Tu as tout vu aujourd'hui. Oui. Et ce que je vais te demander, je me suis renseignée. Oui. Il paraît que tu peux même faire un rallonge. Oui. Ah. Oui, tu peux faire un rallonge. Et je crois que c'est... Oui, comme les contrôleurs sont là. Oui, oui. On va le demander. Et puis, on va arriver à Biga. Oui. Tu viens me trouver là-bas. On va faire la demande pour que tu puisses faire un rallonge. Merci beaucoup. Vraiment. Mais seulement, toujours un peu d'argent pour... Non, il n'y a pas de problème. Je suis venu même le chéquer. Ah. Tout à l'heure, on va faire ça. Après la bise. Voilà. D'accord. Moi, vous voulez, j'allais manger. Ah. Bon. D'accord. Quand il est venu, il va t'envoyer un poulet. Non, quel diabète. Donne-moi ici là pour me donner. Bon, attends. Il a l'appelé de manoeuvre là. Il y a lui aussi là-haut, là-bas. Il finit pas. Eh. De ça, tu as donné un poulet à la dentille. Mais où sont les enfants ? Mais les enfants ne respectent pas, chef. Eh, coucheur. Oui. Ton enfant là où il est ? Il arrive. Il arrive à ses camarades. On n'avait pas compris avant. C'est pas pour ça. On a compris ça. Moi, je vous ai toujours dit. Au lieu d'aller individuellement là. Vous avez vu, on a concilié un GBC, non ? Oui. On a mis combien de mois pour avoir l'argent ? Même pas six mois. T'as vu ? Non, tu vois. Affaire individuellement, ça me rappelle le douloureux souvenir. Mais... Quand tu m'as vu Abidjan sur le terrain là, mon propre oncle Wawaniwa, il a récupéré mon prêt et il a gardé ça. Quoi ? Je lui ai demandé de m'avaliser, il a pris valise, aval tout ça, il a pris tout l'argent pour partir. Hein ? Je vais lui dire quoi ? Portuné, tu viens nous dire que le chef a besoin de nous. C'est pourquoi ? Ah, peut-être comme on a demandé terrain là. Moi, je pense que c'est pour les deux. Pour nous féliciter et pour la terre. Ça va m'étonner. Bon ben, on va écouter quand même. Oui, on va. Comment ? Alors, allez-y. Comment est-ce que tu as vu ? Comment est-ce que tu as vu ? Les enfants de maintenant, ils respectent plus hein. Ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect. Voilà. C'est maintenant qu'ils viennent. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Depuis, on est à Sandéon. On est là, on est à la place. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés grâce au dynamisme de nos enfants. On vient de donner la somme de 5 millions de francs à notre village. Boubou, qu'on s'entende très bien. Ils n'ont pas donné 5 millions aux villageois. Ah. Ça. Ça, il faut qu'on s'entende dessus. On a donné 5 millions parce que c'est les fonds sociaux qui nous ont prêté ça pour travailler. Ah. Voilà. Et on va rembourser ça ? Voilà. On va rembourser. Ah bon. C'est pas cadeau. Tiens-toi là-bas. Eh, merci Crava. Merci beaucoup. Rembourser, rembourser. Merci, merci. Merci. Pour le partage, nous allons procéder comme suite. Il parle de quel partage même ? Mais pour la place, c'est tranquille. Une très grande partie au chef, c'est-à-dire moi. Quoi ? Mais c'est pas... Une partie au notable. Hein ? Une partie que je vais remettre à chaque chef de famille. Le reste, aux villageois. Attends. Mais je ne comprends pas. Calme-toi. Ils ne feront rien de bon avec cet argent. Mais c'est pour aller boire. C'est pour aller boire. Fumer. Mais écoutez, chef. Attends. Chef. Chef. Ecoutez-nous très bien. Fortuné, explique-le pourquoi on a cet argent-là. Chef, vraiment, on dirait que vous n'avez pas compris. Nous nous sommes regroupés en associations. C'est-à-dire, Guédé, Belon et moi, nous avons fait un dossier que nous avons déposé pour obtenir un fonds pour travailler. Et l'État, maintenant, nous a prêté 5 millions pour faire notre élevage. Voilà pourquoi l'argent est venu. Oh, oh, oh ! Gouvernement, gouvernement. Gouvernement, tu connais toi ? Hein ? Mais, 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 mais... Repoli. Mais, euh, mais... Graf, attends, là. Chef. Oh, madame, attendez. Attendez que je parle. Attends, là. Et, dites-moi un peu. Vous, là, est-ce que le gouvernement vous connaît ? Qui êtes-vous et puis l'État va vous prêter de l'argent ? Qui êtes-vous ? Nous sommes des jeunes gens, nous sommes en cas... Qui êtes-vous ? Ce que je viens de dire, Fortuné, ce n'est pas pour vous contredire. Pas du tout. Ni pour discuter vos ordres. L'État nous a prêté cet argent pour nous aider à réaliser un certain nombre de projets. C'est tout. C'est la vérité. Et toi, la femme-là ? Moi ? C'est toi qui permets à ton enfant de m'insulter parmi des gens comme ça ? Oh ! Aïe ! Mais chef, fais quoi ? Oh ! Chef, parle et puis tu parles. Toi, une femme ? Gardez-moi ça. Hé, les jeunes. Les jeunes. Supposons que j'acceptais de vous laisser tout cet argent. Qu'allez-vous en faire ? Oh, oh. Mais chef, Guédé, Beno. Chef, nous avons un dossier en béton. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a accepté de nous prêter de l'argent ? Bien sûr. On a décidé de faire un éleveur de moutons, porcs, bœufs et après on va faire des poulets. Tout ce que... Non, mais c'est vrai. L'époque où on jouait au poker sur la place du village, c'est terminé ça. C'est fini ça. Nous aussi, on veut développer la région. Voilà pourquoi nous avons demandé et obtenu ce prêt-là. Mais moi, je ne comprends pas. Oh, j'ai dit. Vos parents vous ont élevé jusqu'à vous avez grandi. Au lieu de élever vos enfants, c'est poulet et cabri, vous voulez élever. Hein ? Eh, attendez. Je vous dis ceci, vous là. Je vous dis ceci. Depuis, je suis chef de ce village-là. Ce n'est pas vous qui donnez les cadeaux aux responsables qui viennent ici. Quand le gouvernement arrive ici, c'est chez moi qu'ils viennent. C'est moi qui donne les moutons, les poulets, du riz. Ta femme a une fois porté un plat de riz chez moi ici. Qu'est-ce que cela a à voir, chef ? Eh, je vais leur dire ceci. Tant que je serai chef de ce village, vous ferez votre élevage au ciel ou en affaire. Voilà. Au ciel ou en affaire ? Allez, la réunion est terminée. Merci, chef. Merci. La réunion est terminée. Laisse le parti. Graffa, viens ici. Nous savons ce que nous faisons. Nous sommes de la police judiciaire. Et le maquis au standing que vous gérez ? Ah non, vous n'allez pas toucher à ce maquis. C'est un bien de famille. Je l'ai hérité, moi. Est-ce que vous êtes sûre de ce que vous avancez ? Très sûre. Je vous ai dit que je n'ai jamais vu trace de 50 millions dans cette maison. Mademoiselle Amélie, nous attendons M. Magneto. Attendez-le. De toutes les façons, il va rentrer. On a rendez-vous. Ok. Lieutenant Glazali ? Oui, chef. Nous attendons. Bien pré, chef. Amélie, qu'est-ce que c'est que ça ? On peut m'expliquer un peu ce qui se passe là ? Hein ? Assieds-toi, Magneto. M'asseoir. M'asseoir. Il ne manquait plus que ça. Tu me mets au même pied d'égalité que des bouillafiots comme ça. Ah les femmes. Après tout ce décor dans lequel je t'ai installé, tu te permets de recevoir des gens comme ça pendant que tu as rendez-vous avec moi ? Magneto, assieds-toi. Je veux savoir, je veux savoir. Écoute, si tu ne veux pas me voir dans tous mes états, Amélie, je veux des explications ici et maintenant. Maintenant. Ce sont des policiers. Hein ? Tu as bien entendu. Des policiers ? Les gens veulent nous mettre en parlance. Hein ? Toi-même, tu sais que je t'aime. Oh, pardon. Je suis fatiguée. Ce n'est pas les gens, c'est toi-même. Tu sois avec Léa ou tu ne sois pas avec Léa ? Moi, sorti avec Léa ? Tu m'as bien regardé. Même quand tu es en congé, là, tu venais à la maison et Léa ? Tu vois, les gens veulent gâter notre mariage. Tu as compris ? Il faut faire très attention. Ce n'est pas les gens, c'est toi-même. Tu vas gâter notre mariage. Moi, je vais me t'assurer les gens. Mais moi, je vais faire quoi avec Léa ? Je vais faire quoi avec Léa ? Tu sois avec Léa, tu l'aimes bien. Moi, je t'assure, c'est toi que j'aime. Cinq fois, ma fille, ma femme, c'est ça. Vanille. Non, non, au moins, ça... Donne-moi ! Hé, delta ! Ah, ça va ! Ah, bonjour, monsieur. Bon, je vous parle. Piment, c'est piment, non ? C'est piment. Hé, voilà que ça vous va. J'aime beaucoup quand je vous vois la télévision. Merci, merci, c'est gentiment. Je suis content de vous voir. Vous chantez bien, vous jouez bien, tout ça là. C'est vraiment de toutes belles. C'est delta, je t'ai parlé de... Elle s'est mariée il y a deux ans. Oui, c'est... Elle était une vivante. Je ne sais pas venir. Non, non, non. Vous pourriez venir chanter à mon mariage. Mais j'avais, j'avais aussi là. Elle s'est venu, mais elle avait un gombo. Ah, ah, le gombo, le gombo, le gombo. Chérie. À chanter, hein. Puis à celle-là, c'est qu'elle chanteuse, ça ? Si la première fois, c'est piment. Piment ? Piment ? La fille maigre, là. Non, tu ne dis pas maigre, on dit mince. Mais rien comme elle est, grosso, que tu... Mais tu vas t'éclater, hein. Ah, je ne dis pas ça. Pourquoi ? Mais rien comme elle est. Elle est comme on ne dit pas ça. Elle est de la limite façon que j'ai dit une grande âge. Ah, tu te l'as aidant de mardi. Je suis en bonne santé, c'est l'essentiel. Tu ne s'appelles pas d'elle ? Le premier jour, tu m'as vien, c'était avec elle que j'étais... C'est un spray, c'est l'appel. Ah, non, 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 chérie, là, je t'arrête. Celle avec qui je t'ai vue, là, c'était une fille noire et avec un noir d'ébène. Mais pas quand même avec... Mais rien comme elle est, ça peut. Ça peut être comment ? Ça, c'est un produit qui... Arrête, on ne dit pas les choses comme ça, oh ! Non, mais comment on ne dit pas ? Regardez comme elle est. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, si je suis jaune, si je suis verte, si je suis brune, c'est ma vie privée. Et mon très cher mari, même comme ça. Je t'ai la... Et puis, sachez tenir votre langue. Non, de toute façon, tu as cassé ta peau. Excusez-moi. Non, tu as cassé ta peau. C'est quoi ? Pourquoi tu te comportes comme ça ? Mais pourquoi elle est devenue comme ça ? On ne te comportes pas, ça veut dire quoi ça ? On ne dit pas des choses comme ça aux femmes. C'est devenu grosse, c'est devenu clair, c'est des choses comme ça, ça ne dit pas. Non, mais il n'y en a qu'à regarder, ça peut être gâté. Bon, je te le trouve à la voiture. Alors, coupe-la. Vanille, viens, Vanille. Regarde le monsieur, est-ce que c'est comme ça un homme doit se comporter ? Hein ? Il y a des gens qui aiment s'occuper de la vie privée des autres, quoi. Regarde comment tu es devenu large, regarde comment tu t'éclates. Est-ce que c'est normal, un homme doit parler comme ça ? C'est ça que tu as vu, là. Ils sont nombreux comme ça, les gens qui s'occupent dans leurs propres oignons, bourrilles chez eux à la maison, là, ils sont pleins comme ça. Mais moi, j'ai été choquée, hein. C'est à cause de toi. C'est parce que ce sont tes amis, sinon moi, j'allais réagir. C'est pas normal. C'est à cause de ma copie, sinon toi qui me connais, là. Un homme comme ça, là, tu as chiflé ça, deux fois. Il parle plus, sa langue qui est pendue, là. Ça rentre. Qu'est-ce que c'est pas attaché ça ? Ces gens ne peuvent pas s'attacher le long. C'est quoi, ça ? C'est qu'on peut te dire que tu as. Tu ne peux même me connaître, ça ne peux me connaître. Vraiment, je vous présente mes excuses. Madame, vraiment, je m'excuse. Je vous aime beaucoup. Moi, je suis vraiment désolée. Je m'excuse. Vous savez, moi, je suis comédienne, et donc j'accepte tout, donc... Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, je m'excuse. Vraiment, vraiment, je m'excuse. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est pas toi qui as parlé, mais je tiens à te dire une chose. Ton mari, là, sa langue qui est pendue, là, il va te créer des problèmes et des choses. Vous avez raison. Si tu n'arrives pas à tâcher sa langue, ou bien s'il n'arrive pas à mettre ça dedans, trouver une autre solution. Parce que moi, mon mari que tu connais, là, il ne peut pas te parler comme ça. Parce que ça, c'est ma vie privée. Et puis mon mari m'aime comme ça. Je sais, vous avez raison. Parce que là, j'ai envie de dire qu'il est bête. Mais comme c'est ton mari, il est très idiot. Vous avez raison de dire tout ce que vous voulez. C'est parce que c'est lui qui vous a provoqué. Parce que si vous n'avez pas insulé, vous ne pouvez pas lui dire ça. Vous avez raison. C'est lui qui a tout provoqué. Vous savez quoi, madame ? Il m'aime, il m'adore. Et je me sens mieux dans ma peau. Je n'ai pas de problème. Vraiment, c'est... Mais ce n'est pas gentil. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils n'ont pas la notion de la chose. Quand tu te vois, ils te jettent ça comme ça au visage. Mais regarde comment tu es en train de t'éclater. Il faut quand même maquiller un peu la chose, pour savoir dire... Je ne suis pas née comme ça. Et là, vous avez raison. Il n'y a pas que les hommes qui parlent comme ça. Il y a des femmes aussi qui se comportent comme ça. Quand elles te voient là. Eh, mais pourquoi tu es déménée comme ça ? Eh, eh, pourquoi tu es déménée comme ça ? Alors qu'elles me restent pire. Vraiment, madame, je suis tout confus. Je m'excuse. Je vous présente mes excuses. Vraiment. Ah, eh, je vais vous laisser. D'un demain, je vous t'ai rappel. Eh, eh, on s'appelle. Et puis, désormais aussi, mettez la langue de votre mari dans votre porte-monnaie. Au revoir. Ok, bye. Au revoir. Eh, oui. C'est parce que moi, je suis comédienne, j'accepte tout. Je dis, il y a un monsieur qui m'a vu la dernière fois là. Pou, 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 pou. Mais c'est là de vie ou quoi même ? C'est barrique ou bien c'est piscine ? Je l'ai regardé comme ça. Quand je l'ai regardé, son ami a compris. Mais il faut savoir dire à quelqu'un que tu as grossi. Ah, bonjour, ma chérie, t'es toute belle. Mais s'il te plaît, tu peux suivre un peu ta forme. Ne te laisse pas aller. Mais tu t'es dit à comment tu as traité tes cheveux, t'enflé. Eh, c'est des choses... Moi, c'est un homme, ça va. J'ai une amie, là. Elle me voit. Eh, attendez-moi, tu as pris un coup de vieux. C'est quoi la coup de vieux, là ? Alors qu'elle-même, tu la vois la même, la vieuse que dans elle, là. Coup de vieux, parce que t'es un voiture. Elle aussi. Tu l'as regardé comme ça, elle est beau aussi. Parce que toi, tu es redevenu très, très jeune. Non, mais c'est pas bien. Faut qu'on voit ça de près, les gens. Et puis, ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins. Ils se lèvent le matin comme s'ils allaient au travail. Ils sillonnent dans les rues pour rien que ça. T'as grossi, t'as classi, t'es noir. Mais toi, tu sortais mon ami, non ? Ah, mais toi, là, la dernière fois que je t'ai vis dans tel coin, vous êtes payé pour ça. Oui, toi qui me regardes, tu es payé pour ça. Arrêtez ça un peu. Ma chérie en partie. Eh, Doré, elle est venue. Eh, ben dis donc. Ah, voilà, je comprends. Ça s'est réglé chez Bombay. Chérie ? C'est devenu politique. Chérie, tu me rejoins à table ? Pourquoi ? Mais pour manger. Chérie ? Je ne mange pas, je n'ai pas faim. Mais pourquoi tu n'as pas faim ? Ça fait trois jours, je fais la cuisine et tu ne manges pas. Mais toi, là, pourquoi tu persilles s'arrêter chez moi-même ? Pourquoi tu persilles s'arrêter chez moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais Amou, là, est-ce que c'est forcé ? H, H, mais où est-ce que tu veux que j'aille ? Mais il faut aller en famille. Mais quand même, tu viens d'une famille, non ? Moi, je ne comprends même pas. Couler ou couler comme ça, on dirait. Est-ce que tu ne sais pas que je suis marié ? Moi, je suis marié. Alors ? Ah bon ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu ne m'as rien fait. Ce que tu m'as fait, là, j'ai dit, il faut rentrer en famille. C'est tout. Je ne veux plus de toi ici. Mais tu sais très bien que je suis marié. Moi, je suis marié. Alors, parce que je suis en palabre avec ma femme, alors tu viens t'installer. Et tu fais ici comme chez toi. Ah non, non, non. On ne va pas marcher comme ça. H, donc tu m'as utilisé pendant que ta femme n'était pas là. Donc j'étais la doublue de ta femme, alors. Hé ! Attends. Doublue de qui ? Ta femme. Regardez. Toi, tu peux être doublue de ma femme ? Toi, comme ça, la tête, tu peux être doublue de ma femme ? Non, ce n'est pas vrai. Mon vieux, tu as poussé dans elle, hein ? Hum, doublue. Doublue de Delta. Mon vieux, tu te donnes de l'importance, hein ? Tu ? Tu m'as dit que tu m'aimais. Moi ? Moi, j'ai dit que je t'aimais. Hein ? Mais ce n'est pas vrai. Mais vous l'aimez le son, vous êtes méchants. Ah bon ? Mais donc, tu t'es amusée avec mon cœur, comme ça, H. H. Bon, regarde, il faut arrêter de pleurer. Faut pas, regarde, faut pas, faut pas envoyer le malheur chez moi, ici. Hein ? Moi, ma femme n'a jamais pleuré chez moi, ici. Tu as compris ? C'est toi qui commences ça. Bon, H. Ce que je te demande, hein, laisse-moi jusqu'à demain soir. Hé, hé, pardon. Demain soir, pourquoi ? Demain soir, pourquoi ? Besoin de ramasser mes affaires ? Non, 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 regarde, je n'entends pas demain soir. Tu t'en vas tout de suite même, tu finis de manger, tu plies tes bagages et puis tu sors. H. Ah non, c'est terminé. Mais tu disais que tu m'aimais... Oh, pardon, faut pas me surcharger, c'est quoi ? Mais amour, là, ça faut que j'ai... Hein ? J'ai dit que je n'ai pas de toi, je n'ai pas de toi ! Ah ! C'est parti. Ça veut dire quoi, ça ? Je vais m'amuser avec toi pour quelques moments et puis tu es en train de... C'est pas grave. C'est... Mais avant de partir, même si tu ne m'aimes plus, je vais acheter une rose pour toi. Tiens, ça, quand même. Pardon, mets ça là-bas, mets ça là-bas, mets ça là-bas. C'est pas grave. Je vais dire à mes parents. Je vais tout dire à mes parents. Vraiment, je comprends pas. Mais les filles d'aujourd'hui, mais c'est pas la peine. Je vais dire à mes parents. Tu vas dire à tes parents. Moi, je t'ai doté. J'étais marié. Je vais dire à mes parents, je vais dire à mes parents. Va leur dire. Si ils m'ont vu là-bas, faire quoi, 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 là. Ils vont venir me trouver ici. Si tu n'avais pas été au monde, il aurait fallu que Dieu te craigne. Je t'adore, monsieur. Hé, hé, est-ce que tu vois ce que je vois là? C'est pas Amélie, ton ancienne copine qui est assise là. Mais c'est elle, c'est Amélie. Ben, dis-donc, allons lui dire bonjour. Mais dis-donc, mais je la rate pas ce soir. Allons lui dire bonjour. Je peux pas la rater. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Oui. Mais reviens à la maison, nous fais les bons petits plats. Est-ce que Semka vous avez appris maintenant, il ne vaut rien? Oui. Viens, 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 viens. Tu vois, tu as pris du poids. Oui, oui, j'ai pris du poids. Tu sais, j'ai passé de très bons moments avec toi, tu sais. Akoe, tu m'excuses, je ne suis pas seule là. Oui, on prendra moi à tenir compte toi, hein? Mais il faut revenir à la maison. Akoe, tu vois? Enneb, tes sales pattes sur moi. T'as compris? Je ne veux pas que tu me touches. Passer de bons moments ensemble, tu trouves qu'on a passé de bons moments ensemble? Tu n'as pas changé. C'est le point. On trouve qu'on a passé de bons moments ensemble. Hé, excuse-moi, je n'aime pas ça. Ce n'est qu'un petit congé. Akoe, j'ai vécu l'enfer. J'ai vécu l'enfer, je ne peux plus retomasser ça. Le passé, c'est le passé. Oublie-moi là. Bon, écoute, tu passes me voir, on va discuter. Ne me touche plus. Tu passes me voir. Je n'en ai rien à foutre. Tu ne vas pas me dire que tu ne m'aimes plus? Je ne peux plus te revoir. C'est fini. Tu m'as passé, c'est fini. Je m'en crois là-dessus. C'est une page que j'ai tournée. Je ne veux plus de toi. Viens me voir, on va discuter. Je n'aime pas ça. Nous sommes à côté, là, de nous rejoindre. Tu viens, on est là. Fichez-moi le camp. Mademoiselle, tu l'apportes à moi. Tu m'excuses. Alors, c'est ça, ton ex-là? Ce vulgaire personnage? Excuse-moi, Sanne. Excuse-moi, je t'emprise. Écoute. S'il restait un peu, une minute de plus, je partais. Je t'en prie, je t'en prie. Assam, excuse-moi, je t'en prie. Non, je n'aime pas San. Je n'aime pas San. Je ne supporte pas. S'il te plaît. Dis-lui. Si jamais il recommence, c'est moi qui parle. Ça, je te dis. D'accord. Entendu. Mon chéri, je t'entends. Non, ce n'est pas le mot pour moi. Non, c'est vrai, c'est vrai que je t'entends. Avec lui, c'est vrai que je n'ai pas pu... Je n'ai pas été heureuse. Tu n'as pas pu quoi? Je n'ai pas été heureuse, je l'ai oublié, c'est fini. Hein, Assam, je t'en prie. Amélie! Assuta! Ça fait tellement longtemps. Oui, c'est vrai. J'aurais même appris que tu as déménagé, c'est ton fiancé. Oui, oui. D'ailleurs, je te présente... Ah, quoi oui! Depuis qu'elle me parle de toi, là, c'est aujourd'hui, j'ai eu la chance de te rencontrer. Ça va? Amélie? Mais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis contente de te voir. Assuta, oui, vraiment. Je te présente mon mari, mais ce n'est pas lui à Kowe. Je ne suis pas à Kowe. Vous avez compris. Je ne suis pas à Kowe. Mais Amélie... Amélie, je crois que... J'en ai fini avec toi. Non, tu ne vas pas t'en aller, Assam. J'en ai fini. J'en ai fini. Je t'en prie. Non, j'ai dit que j'en ai fini avec toi. Mais c'est toi que j'aime, Assam. Tu ne vas pas t'en aller. Donc, il est fâché. Il est fâché aussi. Quand tu cherches des gars, il faut me dire. Tu me disais que je ne connais pas Kowe. Ça va, ça va. Je vais arranger ça. Tu me fais fait du sop dans mon atelier. Je vais arranger ça, ça va. Je vais aller lui demander pardon. Arrête de pleurer, je n'aime pas ça. Il fallait me prévenir que ce n'est pas Kowe. Moi, je ne le connais pas. Ça va, ça va. Je suis malade. Je vais aller arranger ça, ça va. Je vais arranger ça, ça va. Je suis fâché. Bon, ok. La peau, elle souffle comme ça. Bon, moi, je m'arrête là. Oui, mais tu n'oublies pas mon médicament, pour accouchement facile. Non, non. Tu sais que j'accouche bientôt. Il n'y a pas de problème. Je vais remettre ça à ton mari pour toi. Je ne sors plus aussi fatiguée. Tu sais, c'est un problème de grossesse. Il faut qu'on l'entretienne. Parce que c'est le prince héritier. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Bébé. Oui, chérie. Est-ce que tu sais que nous sommes aujourd'hui un jour exceptionnel? Enfin, c'est un jour comme tous les autres jours. Je ne crois pas. Ah bon? Et pourquoi? Je dis, voilà. Bon, dis-moi. Oui? Est-ce que tu connais une couturière qui coupe bien les robes de mariée? Une couturière? Oui. Ah si, 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 j'en connais. Ah, tu en connais? Oui, c'est pourquoi? Est-ce que tu sais que je t'aime? Ben oui, je sais que tu m'aimes et moi aussi je t'adore. Fais-tu m'épouser? Quoi? Fais-tu devenir ma femme? Ça, attends, ça, gros. Tu me demandes un mariage? Oui. Mais si je veux, oui! Ça va, c'est vrai! Oui, mais je veux, chérie. Quoi? T'es sérieux? Mais je suis sérieux, chérie. Tu me demandes un mariage, moi? Oui, mais il le faut. Je t'aime, c'est ça? Oh, mais je suis tellement heureuse. Oh la merde, chérie. Ben oui, 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 oui! Oh, chérie. Chérie, tu vois, quand je te regarde comme ça, souvent je me pose la question de savoir pourquoi tu refuses de vivre avec moi avant ce mariage? vivre avec toi avant le mariage? Oui. Non. Non. Parce que vous, les hommes, là, on vous a toujours facilité la tâche. Ça dit, on vient habiter chez vous et puis quand ça vous plaît, hop, déhaut, hop, déhaut. Non. J'ai une amie qui a vécu ce problème-là, donc si tu veux, tu m'épouses et je vais habiter chez toi. D'accord. C'est bien dit. Mais est-ce que déjà tu as pensé à ton témoin? Mon témoin? Mais en fait, je ne sais pas encore, tu me tournes dans la tête là, je suis tellement heureuse. En fait, j'ai une tante là qui n'est pas mal. Qui n'est pas mal? Oui, oui. Bon, moi, j'ai déjà mon témoin. Tu as déjà ton témoin? Oui. Et qui est ton témoin? C'est un monsieur très bien. Un collègue de service. Ah, mais ce monsieur-là, il est bon, il est bon. Mais c'est H. Ah oui, il est très bon. Ah oui. Mais chérie, mais pourquoi du coup tu es devenu triste? Non, c'est... C'est l'annonce... Pourquoi tu voulais me proposer un autre témoin? Enfin, non. Tu sais que tu m'as annoncé la nouvelle là, ça m'a... m'a troublée un peu. Bon, de toute la façon, je ne lui ai pas encore dit ça. Bon, c'est moi-même qui y pense. Hein, tu vois? Ah non. Donc, ce qu'on va faire, bon, demain tu passes à mon bureau et comme ça, bon, je vais t'accompagner chez la couturière. D'accord. Je vais la voir parce que la robe que tu vas porter le jour du mariage, il faudrait que ce soit une robe de mame ouata, une robe de fée. D'accord. Non, tu dois être la plus belle ce jour-là. Chérie. Tu comprends? Oui, oui. Bon, rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc, demain je passe au bureau, tu vois, alors... Là, comme ça, on va aller là-bas ensemble. D'accord. Donc, devenue au bureau. Oui, oui, oui. Il faut que tu sois au bureau. Par contre, comme ça, je vais te présenter à tous mes collègues, tu vois. Mais tu vois qu'on se voie ailleurs? Ailleurs, non, c'est pas possible. Tu sais, entre nous là-bas, tu vois, on sait, on se respecte, tu vois, on est presque une famille, là. Donc, je vais te présenter à tous mes collègues, même le patron. D'accord, d'accord. Donc, demain, je te trouve au bureau. D'accord. D'accord. Ok, là, c'est bien. Delta! 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 Mais il faut t'arrêter s'il t'appelle. Tu sais pas pourquoi il t'appelle? Il faut te calmer. Toi aussi. Delta! Mais toi aussi. Hein? Je suis en train de crier comme ça, de répondre à un fou. Mais tu es un fou. Je ne sais pas que tu es un fou. Moi, moi, je suis fou. Mais tu es fou. Moi! Parce que justement, tu es fou, c'est pas que tu es fou. En réalité, tu es un fou. Bon, Réa, arrête. Réa, arrête de me suiter. Je n'aime pas ça. Hein? Mais pourquoi tu es toujours sur les nerfs comme ça, même? Bon, Réa, Sita. Dis à ta copine de me pardonner. Tu sais que dans la vie, le reine est humaine. J'ai fait des erreurs. Moi, je reconnais que j'ai fait des erreurs. Mais il faudrait au moins ce qu'elle me pardonne. Elle a quand même à la maison. Pardon. Delta, si ton mari te demande pardon, il faut laisser tomber. Hein? C'est vrai que le reine est humaine, mais il vient te demander pardon. Laisse tomber. Tu vois. Tu sais, je vais te dire une chose. Les maris se font rares maintenant. Ma copine, c'est que toi, de regarder. Ne dis pas ça. C'est parce qu'on est tout en train de dire que les maris se font rares. C'est pour ça que les hommes font le malin. Lui qui a arrêté là, il n'est pas bon. Il y a la séparation de quoi seulement? Il vit à la maison avec une femme. Ah, je t'ai aussi. Moi, moi, j'ai vit avec une femme. Mais toi, tu vis avec une femme. Mais vous n'avez même pas encore divorcé. Et puis tu fais des choses comme ça. Mais pourquoi les hommes même ont la langue pendante comme ça, là? Ils sont partis te raconter tout ça. Je t'entends de me mentir. Je n'aime pas ça. Vous n'avez même pas encore divorcé. Et puis tu vis avec une femme à la maison. Il n'est pas bon. Il vit avec une fille à la maison. Moi? Mais toi, tu vis avec une fille à la maison? Oh, c'est fou. Oh, tu m'asses. Pourquoi tu viens? Mais Asse, tu exagères. Tu exagères. Pourquoi? Attends, c'est vrai que tu vis avec une femme à la maison. Quoi? Et puis tu viens lui demander pardon. Ça dit comment il est. Mais je te dis, je n'ai pas voté un menteur. Non, tu sais, c'est vrai. Elle a raison. C'est pourquoi je te demande de lui demander pardon. Bon, moi, je me misais, quoi. Faut laisser tomber, hein? Faut penser un peu. De toute façon, il y a son frère qui est venu me demander pardon. J'allais partir à la maison. Si je vais repartir, quand il t'accorde de son frère, c'est pas accorde de toi. Il y a aussi les enfants, donc tu vois. Delta, je t'assure, dès ce soir même, quand je vais rentrer là, demain matin, elle est partie. Ah, donc elle était encore à la maison puis tu viens lui demander de lui demander pardon. Non, il y a noté, elle est partie. Ça vient, elle est partie. Moi, c'est un point, ça partait. Ah, toi aussi. Il y a compris, il y a compris. Mais Léa, qu'est-ce qu'il y a? Tu es triste comme ça, tu as plein de soucis, pourtant tu dois te marier là. Ou alors c'est l'émotion? Ma chère, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Mon fiancé veut me créer des problèmes. Quel genre de problème? Tu sais qu'il veut prendre comme témoin de son mariage. Ah, non. H. Ah, H. H, ton ancien gars là. Je t'ai dit. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas lui dire de ne pas prendre H. Je ne lui ai pas dit que H, c'était mon ancien copain. Et ils sont collègues. Ah, oui. Je vois. Je n'arrive plus à dormir. Depuis qu'il m'a annoncé cette nouvelle là, je ne sais pas. Attends, tu sais quoi Léa? H. Tu ne dois même pas t'en faire. Il y a des jeunes filles là, quand elles sortent avec des grotteaux et qu'elles veulent se marier, ces grotteaux là, ils acceptent d'être le témoin du mariage ou même le parrain. Ah bon? Oui, moi je pense que tu n'as pas de souci à te faire là. Bon, à condition qu'ils ne soient pas de ceux qui ne savent pas tenir leur langue. C'est ça. Bon, tu n'as pas à t'en faire. Parce que H, tu vois, on ne s'est pas bien quitté. Bon, sa femme est revenue. Bon, après, on ne s'est plus revue. Donc, moi aussi, j'ai fait la connaissance de mon chéri là. Bon, moi je ne sais pas. Non, moi je pense que H, c'est quand même quelqu'un de responsable. Hein? Il est marié, il a son foyer, il a son travail. Moi je ne pense pas qu'il doit tomber dans ces bassesses là. Quand même, racontez des choses comme ça. Non, non, ce n'est pas de H ça. Oui. Tu crois? Je crois, je crois. Ah, ça me rassure parce que je n'arrive plus à dormir. Et puis, je suis sûre que le jour de ton mariage c'est lui-même qui va te faire le gros cadeau comme ça. Ah bon? Je suis sûre. C'est très large. C'est vrai? Oui, il est très gentil. Eh Dieu, on fait comme ça mal tournante, nous. Bon, je n'ai pas eu le temps de bien l'étudier mais je pense que ce que tu dis là, c'est vrai. Moi, je le connais tu sais, quand j'ai parté à la maison chez toi, il me recevait bien. C'est vrai? Je vais m'en faire un cadeau. Ah voilà, je suis rassurée maintenant, sinon vraiment... Ça, sûrement, ne t'en fais pas. Ah, d'accord. D'accord. Ça va aller. Ok. J'ai même rendez-vous avec lui au bureau là-bas avec mon fiancé, quoi. Ah, avec mon fiancé. Il dit qu'il veut voir ma robe. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On va danser. Eh, ma chère. En tout cas, ça va vite arriver. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi, je ne veux pas de problème. Son mari, c'est mon directeur. Moi, je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Sous-titrage ST' 501